Musique Au Mali, un programme pilote de télédermatologie a été lancé dans trois régions. Il permet d'offrir à des médecins généralistes exerçant en brousse le diagnostic d'un spécialiste grâce à Bougou, une application conçue par un informaticien malien. S'ils ont des cas de pathologie dermatologique, ils ont besoin de la vie d'un chef, ils prennent des images, ils nous envoient. Ça va toujours sur la plateforme et tous les dermatologues ont accès à des images. Le Mali ne compte qu'une douzaine de dermatologues pour une population de 15 millions d'habitants. Ce programme, lancé en 2015, a permis de traiter à distance près de 250 patients qui très souvent n'ont pas les moyens de se rendre à Bamako. Ça me grattait beaucoup depuis longtemps. Quand je suis venue voir le docteur, il a fait des photos et les a envoyées et il m'a demandé de revenir le lendemain pour prendre l'ordonnance. On est allé acheter les comprimés et la pommade et j'ai été guérie. Je n'ai pas eu besoin d'aller ailleurs. Une quarantaine d'agents de santé utilisent aujourd'hui télédermalie. Le professeur Ousmane Fay, initiateur du projet, répond à une demande envoyée par une consoeur de Koulikourou. Selon lui, cette expertise à distance est possible car la dermatologie se base d'abord sur l'observation. Au-delà des économies de déplacement, le programme permet également d'assurer une formation continue des praticiens. Nous enseignons les jeunes à apprendre la dermatologie à partir des images. On s'est dit de la même manière, nous pouvons, à partir de ces images-là, si une bonne image nous est donnée, faire un diagnostic et donner des conseils à distance. Et c'est de là que nous avons alors imaginé ce projet-là et formé les aires de santé pour qu'ils puissent améliorer la santé que l'on est de nos populations. L'objectif est désormais d'étendre cette initiative à l'ensemble des centres de santé du Mali et donner ainsi l'accès à un service de soins spécialisé jusque dans les zones les plus reculées. Véritable succès quand même, il faut le dire. Succès que ce projet débutait il y a 4 ans précisément, ce qui est très jeune pour un projet de cette envergure. Ousmane Fay, sur une dizaine de centres de santé tout d'abord, en phase expérimentale, avec le soutien de la Fondation Pierre-Fabre. 4 ans après seulement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Merci Lionel, merci encore à la Fondation Pierre-Fabre de nous avoir invités à ces 20 ans et également à M. le ministre de la Santé du Mali d'être présent avec nous pour réussir encore davantage ces 20 ans. Alors, c'est vrai, toutes ces images-là date de 2015, c'est le début de cette initiative et depuis là, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et à l'heure actuelle, nous sommes présents dans toutes les régions du Mali. 10 régions du Mali sont couvertes par notre programme de télédermatologie. Également, il y a à l'heure actuelle 72 centres de santé qui utilisent cette initiative et c'est aussi 104 agents de santé qui sont formés. et depuis, nous avons pris en charge plus d'un millier de patients. Donc, pour vous dire à l'heure actuelle que l'ensemble du Mali est couvert par cette initiative et il reste quelques zones éparses, quelques centres de santé communautaire qui ont une fréquentation assez élevée qui serait intéressante d'un club pour faire bénéficier des populations. Et si tout va bien vers la fin de l'année, au mois de novembre, sous les bons hospices de M. le ministre de la Santé et de la Fondation Pierre-Fabre, nous aurons bouclé totalement ce qui a été prévu, c'est-à-dire les 80 centres de santé plus, voire au-delà, couverts par cette initiative pour l'ensemble du pays. Cela veut dire qu'aujourd'hui, à peu près partout dans le Mali, quelqu'un qui a une question sur sa peau, qui a un souci, peut aller dans n'importe quel point de santé. Il y a la photo qui est prise, on va avoir une réponse dans les 24-48 heures pour tous les habitants. Absolument. Je peux vous assurer que les régions les plus déshéritées, qui sont même une des raisons d'être de ce projet-là, les régions de Gao, Tomboktu, Taoudini, Menaka, tous les centres de santé sans écrire de ces zones-là sont couvertes par le programme. Il y a même des équipes mobiles, parce que dans le désert, c'est tellement hostile que dans certaines régions, il n'y a pas de centre de santé, mais c'est des équipes mobiles, et toutes les équipes mobiles de la région de Taoudini, la région de Tomboktu, sont actives et prennent en charge la santé des populations. D'ailleurs, je peux vous assurer que, selon les dernières statistiques qui ne sont transmises par les techniciens, la zone la plus déshéritée, c'est-à-dire les régions du Nord, ont été les plus actives sur la plateforme. En 4 ans seulement. Alors, avec notre regard du Nord qui doit nous forcer à beaucoup d'humilité, parce qu'ici, tout ce qui est télétransmission, téléconsultation, notamment dermatologie, c'est loin d'être généralisé et loin d'être en accès à toute la population, parce qu'il y a beaucoup de méfiance, notamment sur la validité scientifique de ces méthodes-là. Non seulement vous, vous avez couvert tout le pays, mais en plus, vous avez fait des publications qui prouvent la validité et l'efficience médicale de la chose. Oui, vous savez, monsieur Levin, de plus en plus, dans la médecine, les soins, on parle d'évidence-based médecine. Tout ce que nous faisons à l'heure actuelle sont basés sur des preuves scientifiques. Et pour nous, c'était une démarche importante, une démarche qui était importante. Et ce qui nous a amenés à rapprocher le comité d'éthique pour défendre le projet, et ensuite étendre, appliquer ces projets sur le terrain, et publier les résultats avec une évolution tout à fait correcte, une évolution externe du projet qui a été fait par un expert indépendant à distance, qui vérifiait à distance tous les diagnoses qui ont été formulées. Et bien entendu, ça nous a permis d'apporter l'évidence qu'on peut améliorer la santé des politiques. D'abord, on le savait de toute façon, mais il fallait donner l'évidence avec des preuves qu'on peut vérifier partout. Alors vous, vous aviez été pionnier, c'est vous qui avez monté le système. Au départ, vous receviez les premières photos, vous donniez les premiers diagnostics à distance, aujourd'hui, le système, il est sur l'ensemble du pays. Et ce qui est formidable, quand même, dans ce projet, il faut le dire, c'est la capacité que vous avez eue à entraîner avec vous le monde médical, non seulement vos propres collègues dermatologues qui sont essentiellement à la capitale, mais également les infirmiers, les médecins qui sont au centre de santé locaux. Expliquez-nous aujourd'hui comment, finalement, le système marche tellement bien que vous, vous n'avez pratiquement plus à vous en occuper. Vous savez, nous répondons à une demande. Parce que le plus important, c'est est-ce que le projet que nous allons mettre en place répond à un besoin de la population ? Nous répondons à un besoin de la population. Nous répondons également à un besoin des agents de santé. Nous avons plusieurs fois été interpellés lors de nos voyages sur le terrain et même à la faculté de médecine. Nous nous sommes enseignants. Les étudiants, les agents de santé, qui nous approchent. La dermatologie, c'est très difficile. Comment je peux faire pour améliorer ? Comment je peux faire avec cette image ? Et c'est partant de là, et évidemment avec d'autres recherches sur le terrain, parce que j'entendais nos producteurs parler un peu de données sur le terrain. Au Mali, je peux vous assurer que la prévalence des infections de peau est connue avec précision. Deuxièmement, que nous connaissons parfaitement quel est le niveau des compétences des agents de santé sur le diagnostic, la prise en charge de ces infections. Et nous savons exactement quels sont les patrouilles qui sont les plus souvent sources de motivation, sources de construction dans ces centres de santé. Et donc, partant de là, nous avons dit, nous avons les moyens, on peut se donner les moyens d'améliorer cette situation. Et c'est ce que nous avons fait. Vous savez, la dermatologie, c'est plus de milliers, je veux dire, de diagnostics. Nous avons pris juste les plus fréquentes. Nous avons formé les agents de santé. Et à travers cette plateforme qui a été mise en place par mon collègue, Cheikh Omar Bakayou, donc une synergie d'action, et nous avons formé les agents de santé à l'utiliser. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous répondons à un besoin de la population qui a montré sa satisfaction lors des évaluations. Ils sont satisfaits. Ils sont prêts à les conseiller à d'autres personnes. Vous savez, en matière de marketing, un patient qui est bien priant, un client bien priant, il revient toujours. Et finalement, nous aimons non seulement la santé des populations, nous participons à la formation des infirmiers. Et également, nous-mêmes, en tant que dermatologues, nous contribuons à notre propre formation continue. J'ai plus loin que vous, Ousmane. En termes de marketing, le meilleur client, c'est celui qui devient un fan. Et vous, vous avez fait une communauté médicale de fans de ce système. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Et non seulement, vous avez réussi à imposer les choses en quatre ans en Mali, mais aujourd'hui, ce modèle malien, vous êtes en train de l'exporter, si on veut rester dans le marketing, à d'autres pays autour de vous. Oui, bien sûr. Nos amis du Togo qui sont là à l'heure actuelle et également nos amis de la Mauritanie ont approché la fondation Pierre-Fabre lors des premières assises de télédermatologie africaine à Bamako pour dupliquer cette initiative. Et à l'heure actuelle, ils ont beaucoup avancé dans leur programme. Et je peux vous dire que c'est véritablement... On répond à un besoin de ces populations et les problèmes de santé sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire, il ne faut pas inventer la roue. Il y a quelque chose qui marche déjà. On sait que nous avons les mêmes problématiques, nous avons les mêmes besoins et on peut, partant de là, à part d'une initiative, le répliquer sans pour autant reprendre l'histoire des choses. Donc après le Mali, le Togo, la Mauritanie, est-ce que le système est également duplicable à d'autres pathologies ? Je pense que oui. C'est vrai que le dermatologue, c'est bien parce que nous travaillons avec l'image, l'observation, l'œil humain. Et c'est vraiment la richesse, la force du dermatologue. d'accéder au diagnostic d'une affection rien que par la vision. De la même manière, toutes les pathologies, comme par exemple l'imagerie médicale, peut-être même l'ophtalmologie, pourraient bénéficier de cette initiative. Mais vous savez, il faut répondre à un besoin. Un besoin pour soi, un besoin pour les zones de santé et un besoin pour la population. Magnifique. Merci, bravo, félicitations. Ousmane Fay. Restez avec nous. Et on voit, il faut que nous, dans le Nord, on aille vraiment voir ce qui se passe en Afrique parce que l'Afrique bouge très fort et très vite. De l'Afrique, on part maintenant vers l'Inde, si vous voulez, le nord de l'Inde précisément, où la tuberculose continue de faire des ravages, alors que les traitements existent, à condition que les malades soient clairement identifiés et qu'ils suivent, bien sûr, scrupuleusement leur traitement médical. Et c'est pour les aider que le docteur Chélie Battra, qui va me rejoindre, où est-ce qu'elle est, a fondé Opération Achat. Chélie, venez me rejoindre ici. On peut l'applaudir. Opération Achat. Vous recrutez des habitants des quartiers pauvres, les quartiers les plus populaires, asseyez-vous, parce que c'est plus facile pour eux de détecter et de partir à la rencontre des malades. Et pour ça, vous vous appuyez également sur les nouvelles technologies pour vous assurer de leur bonne observance médicale. Et c'est ce que l'on va découvrir tout de suite, là aussi, dans le nord de l'Inde, en images. Tuberculosis, ou TB, est une infection bactériale curable qui a devenu une épidémie. Quand un patient perdait son ou ses doses de médicaments et des défauts, la résistance de drogue, ou MDR-TB, occurs. E-compliance is a biometric device that ensures that every dose is taken in front of a health worker. This way, we can turn off the tap on MDR-TB. It was visualized by Operation Asha, who did the systems analysis. Microsoft and Innovators in Health did the technical work. A joint team carried out field trials. Tuberculosis is treated with the DOTS program, DOTS being an acronym for Directly Observed Therapy, the short course. DOTS alone is not enough to curb the TB epidemic in high-burdened countries. So what is the way ahead? It is technology linked with community empowerment, which is what Operation Asha has been doing. E-compliance is a simple system comprised of three off-the-shelf components, a laptop, a fingerprint reader, and an SMS modem. Patient will register through the fingerprint reader when they first start their treatment. Every day that a patient is to take medicines, they will verify the visit by scanning their finger on the reader. E-compliance maintains an attendance list that shows our counselors which patients have already taken and which still need to take their medicines that day. If a patient ever misses a dose, the system will send a text message to the counselor and also to the program manager to notify them that a follow-up visit is required within 48 hours. The counselor will then take the e-compliance terminal to the patient's house with the medicines. She will take the patient's fingerprint at his residence, educate the patient and his family on the dangers of MDR, and will observe the patient taking medicines. Every evening, the system automatically sends the attendance information to an online SMS server. We will then download the data into our reporting system, giving us multi-level and up-to-date information. From the reporting system, we can keep track of each counselor's performance and quickly identify any medicine inventory shortages. From the counselor's perspective, it's a win-win situation. The counselors are getting knowledge about computers and technology. It's adding greatly to their skill sets and also it gives them great respect in the community. And these are people who come from disadvantaged backgrounds who are barely able to read and write. There is also always important to go on the ground and see what things look like. We can see that there are technical tools. We can see how these tools techniques today in the health care are completely changing our paradigm in terms of health. It doesn't always forget, on the said earlier, what is the first factor of the human being. and you remember, Shelley, that 40% of the children are not immunized and that the blockage, it is first a blockage human or cultural. So, the biggest challenge that poor people face is that of last-mile delivery, the lack of access. All over the world, there are brilliant programs made by the government, supported by the WHO, by international agencies. but there is a geographical disconnect between people on one hand and between the health programs on the other. Either there is a geographical, physical disconnect. Think of people living in the mountains of the Himalayas where the nearest road is seven miles away and the health facility, they don't know. Think of people living in the Mekong Delta of Cambodia where there are small islands and the only way to get to the patient is by a boat. Apart from that, there are other factors. There are psychological barriers. The poor people are intimidated by public hospitals. Where to go, what to do, why should they get immunization done, why should they take TB treatment. There is no one to love, no one to care and no one to give them the right education. So these are the challenges that we've all been facing day after day and trying to overcome. Alors, même si on parle, il ne faut pas parler d'efficacité, on va plus parler d'impact ou d'efficience, combien de personnes aujourd'hui sur les zones que vous gérez ou même sur le nord de l'Inde sont concernées par la tuberculose, combien sont suivies par ces programmes et quels sont les résultats attendus. Well, let me talk about the worldwide figures. 10 million people get tuberculosis every year. These are new patients. TB is a curable disease. That's the biggest shame of it. More than one-fourth of these patients are in India, my country. And now Mr. Modi, our Prime Minister, is really fast-tracking TB goals. The WHO and UN says TB elimination by 2030. And Mr. Modi says do it by 2025. And we have to clean up our act. We have to do it. Now, when we started work in Operation Asha, we started in one small slum of South Delhi. Now we are serving more than 12 million people in India and Cambodia and another 4 million in Afghanistan, Zambia, another 3 million in Tanzania. And these are places where we are the exclusive providers of TB services. We've got local people trained as community health workers and they provide the full spectrum of TB services. They go door to door. They do TB awareness, education. And we were funded by the PRA Foundation for developing the e-counseling videos for Cambodia. So all this work is being done by our health workers. We've detected and treated more than 100,000 TB patients so far. Ce sont des chiffres qui sont vraiment très impressionnants. Et vous venez de le dire, peut-être la clé du succès, en tout cas la clé de l'innovation de ce projet, ce n'est pas la technologie. C'est votre capacité à avoir été chercher des acteurs locaux qui viennent des populations concernées, qui sont proches des populations concernées et qui sont d'abord capables d'aller détecter les malades et de suivre leur suivi médical. Oui, c'est tout pour les gens locaux. Où nous travaillons, quelqu'un qui vit dans le même neighborhood mange le même aliment, prie de la même façon, c'est le plus équipe de la communauté. Je ne peux pas aller à Cambodia et aller parler dans mon langage et aller voir les gens pour entendre mais quelqu'un qui vit peut-être et ils font ça très, 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 et c'est c'est tout pour les gens, parce que les gens matter, ce que nous faisons, 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 les difficultés que nous faisons dans leurs lives, TB n'est pas juste un problème, c'est un problème socio-économique, les gens perdent les jobs, les familles se baissent dans la pauvreté, les femmes se dérouillent de la maison, les enfants se dérouillent de la school, personne ne veut un patient de TB autour de elles. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce scénario ? Nous devons trouver des solutions qui sont dérouillées autour des besoins des gens et c'est ce que l'Operation Asha a fait. Nous avons commencé avec l'India et très bientôt nous avons commencé la travail en Cambodia en 2010. Nous sommes maintenant serving 17% de tous les patients en Cambodia. La même technologie nous avons en partnership avec les NGOs et les gouvernements de TB contrôle en autres pays comme Afghanistan, Zambia et Tanzania. Et 3D réplication en Uganda, Kenya, Peru et le Dominique en République. Je veux ajouter une autre chose sur le technologie. C'est une vieille vidéo. Nous avons transition à tablettes. Au lieu de des petits computers, les travailleurs portent un tablette bas-cost avec un penneau et ça fonctionne très bien. Impressionnant succès de voir ce développement à autant de pays en simplement quelques années grâce aux nouvelles technologies. Pourquoi, depuis le nord de l'Inde, venir jusqu'ici, jusqu'à Lavore, jusqu'à cette fondation Pierre Fabre, pourquoi avoir postulé pour demander un secours ici alors que vous rayonnez sur l'Inde, le Cambodge, maintenant l'Amérique du Sud et une partie de l'Afrique ? C'est un très intéressant question. Je pense que la raison que je viens ici est parce que je réalise que le Pierre Fabre et l'Operation Asha, nous sommes essentiellement travaillons ensemble à un objectif. Nous avons la même mission et la même vision et la vision est de servir les pauvres et les pauvres qui sont en need. Les gens qui sont vivent en grande pauvretie et déprivation, les gens qui sont vivent en hard-to-reach areas, inaccessible, marginalisés par la société. Quand j'ai pensé de mon programme et j'ai lu sur le travail de l'Operifab et j'ai pensé que si je leur disais de mon travail il va falloir une corde et peut-être nous pouvons partagez ensemble et faire plus de travail ensemble parce que le treatment de TB ne peut pas être fait par une personne ou par une organisation. C'est une grande task comme vous allez dire. Et juste alors en quelques mots pour vous qui nous avez fait le plaisir qui êtes soutenus par la Fondation et qui nous avez fait le plaisir d'être dénotes ce soir en ce jour anniversaire des 20 ans de la Fondation qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes en face de vous ? Well, it is a celebration so we are all here to enjoy but at the same time let us pause and reflect what are we celebrating I think what we are celebrating is impact the results that PRFab Foundation has achieved in the past 20 years and how it has touched the lives of millions of people in the global south that is what we are celebrating and another thing we are celebrating is the fact that PRFab Foundation realized long time back that of all the inequalities in the world it is health inequalities that are the most horrifying and the most heartbreaking and I'm sure you will all agree I mean this is France and when you think of France you think it's the country of well creativity of culture and what is France giving to the world art, music literature no doubt but PRFab Foundation has added a new dimension to all this they've really shown the world what loving and caring is all about and what is meant by kindness and compassion thank you thank you thank you thank you for these words who make chaud and who make the actions menées here with the secours of the war rayon in the world entire from Africa with another very beautiful initiative who received the support of the Fondation Pierre Fab which is the creation of a D.U. a diploma inter-universitaire in e-santé proposed by the universities of Bamako Dakar and Abidjan a part of this diploma was made in en présentiel en cours une autre partie en e-learning et la première promotion de 18 étudiants s'est à nouveau retrouvée pour clore cet enseignement entre autres sous forme d'un hackathon c'était à Bamako il y a quelques semaines et va me rejoindre tout de suite le professeur Shekoumar Bagayoko qui est professeur agrégé en informatique médicale à l'université de Bamako qui est l'un des piliers de ce DIU il est là voilà Shekoumar venez me rejoindre on peut l'applaudir on va reparler même si le DIU est un peu connu quand même des personnes dans la salle pourquoi un tel diplôme aujourd'hui diplôme universitaire donc en e-santé et pourquoi à l'échelle de trois pays ce qui ne facilite pas forcément les choses merci bonsoir à tous merci à la fondation Pierre Fab de nous inviter ici avant de commencer j'aimerais saluer la présence de nos maîtres qui nous ont accompagnés pour créer le professeur de l'université de Dakar et le professeur de l'université qu'on peut applaudir puisqu'ils sont avec nous dans la salle alors pourquoi créer ce DIU je pense que cet après-midi la plupart des discussions on a été d'accord qu'il faut mettre l'homme au centre des préoccupations parce qu'on parle beaucoup de e-santé mais ce dont on se rend compte si on ne fait pas attention on va faire un développement fragmenté de cette e-santé aussi en Afrique chose que les pays occidentaux ont connue qui essaient de régler maintenant en investissant beaucoup dans l'interopérabilité donc on n'a pas assez de moyens donc on s'est dit il faut former les hommes les hommes qui sont au niveau des ministères de la santé les hommes qui sont au niveau au cœur des décisions en tout cas que ce soit technologique ou que ce soit au niveau de la santé parce que la technologie elle est mature maintenant on n'a pas besoin de beaucoup de travail ce qu'il faut faire maintenant c'est de travailler sur les innovations d'usage comment on va régler les priorités de santé en utilisant le digital puisque ce sera le rôle du digital ce n'est pas une finalité c'est un outil former les hommes former les politiques former les décideurs et leur prouver que la télésanté change les pratiques médicales et facile l'accès aux soins aux populations alors ce diplôme il a fait beaucoup parler de lui au point qu'il a eu les honneurs s'il vous plaît de la télé malienne du journal du soir et je vous propose de voir ou de revoir pour certains ce reportage diffusé au 20h ces 18 récipiendaires en licence 10 santé de 8 pays dont 14 étrangers et 4 maliens sont désormais outillés pour améliorer la prise en charge des patients le pilotage de la santé publique et l'équité d'accès aux soins dans leurs pays respectifs ils sont des pionniers du diplôme interuniversitaire en e-santé innovation et pratique en santé d'EU après un mois de formation nous sommes d'horizons divers et nous sommes l'Afrique il nous faut donc rêver de doter nos pays de solutions novatrices pour le bien-être social et sanitaire de nos concitoyens seule une bonne collaboration internationale à l'image de notre promotion peut faire la différence nous avons donc l'avantage d'avoir une vision globale sur les problématiques de la e-santé en Afrique cette formation sur l'innovation technologique sanitaire première d'Igara est un atout pour optimiser les dépenses des patients nous sommes énormément satisfaits parce que la formation a été sanctionnée en fait par des travaux en groupe au cours d'une compétition qu'on appelle Akaton et à ce titre là les trois groupes ont proposé tous des projets de meilleure qualité ce qu'on les recommande c'est d'être des ambassadeurs de fait e-fanté dans leur pays pour que le développement de ce domaine puisse se faire de façon non seulement systémique c'est à dire avoir une vision globale pour ne pas que chacun développe son outil et que ces outils ne se parlent pas pour permettre une meilleure prise en charge des patients Cette première promotion regroupe plusieurs nationalités les Burundis les Bénins la Côte d'Ivoire les Tchad les Cameroun les Sénégal les Niger et le Mali C'est pas rien la Fondation Pierre-Flavre 20h de la télé de la télé malienne ça se voit pas tous les jours il y a une première promotion qui est sortie Chakou Bagayoko vous êtes en train de préparer la deuxième promotion et apparemment ce DU de e-santé il suscite l'enthousiasme de pas mal de monde et pas que de médecins ou pas que d'informaticiens qui est-ce qui frappe à la porte maintenant pour venir s'inscrire ? Comme vous dites beaucoup de monde il y a du personnel paramédical aussi que ce soit des sages-femmes des infirmiers ou des infirmières puisque le DUI c'est un DUI qui est centré vraiment sur la pratique comment on va apprendre aux gens vraiment à utiliser l'innovation en tant que tel le problème n'est pas de les imposer les technologies le problème est que la technologie puisse répondre à leurs besoins et c'est ce qui est intéressant donc tous les groupes ont travaillé dans ce sens et c'est ce qu'on fait au cours de cette formation quelles sont les priorités de santé des pays et comment la technologie la santé digitale peut répondre à ces priorités de santé en étant aligné sur les programmes nationaux de développement sanitaire j'ai cru comprendre d'ailleurs que l'assurance maladie frappait aussi à la porte pour venir s'inscrire chez vous c'est nouveau ça beaucoup d'assureurs les assureurs ont compris je pense que que ce soit en France ou dans d'autres pays que la santé digitale permet de faire des économies d'échelle aussi en tout cas pour les personnes qui sont assurées au lieu d'évacuer une personne de Bamako jusqu'à Paris pour les soins si la personne est assurée on pourrait demander l'expertise du spécialiste dont on a besoin qui est à Paris qui pourrait dire si vraiment c'est nécessaire d'évacuer cette personne ou ce n'est pas nécessaire donc on arrive à des échelles d'économie qui font que ça intéresse même les assureurs et même question qu'à vos collègues qu'est-ce qui fait que vous êtes venu frapper la fondation Pierre Fabre et en quoi ça vous apporte un soutien finalement celui de la fondation pour vous qui êtes des universitaires à la base alors peut-être une confidence ça j'aime bien allez-y on vous écoute le mail de Béatrice Garette la directrice de la fondation Fabre il y a quelques années pour participer à l'observatoire e-santé la réponse que j'ai donnée est-ce qu'on est en train de faire un observatoire ou est-ce qu'on va faire autrement c'est-à-dire on ne voulait pas être dans ce qu'on connaît tous on voulait être dans quelque chose qui répond aux besoins donc et c'est ce qui est vraiment formidable avec la fondation Pierre Fabre on ne vient pas avec un projet on demande quels sont les besoins et ce besoin de formation et ce besoin de développer des centres d'expertise en Afrique est une demande forte du terrain la preuve entre la première promotion et le lancement de la deuxième promotion on a presque une centaine de demandes en attente pour cette formation et en cette journée je pose la même question mais en rituel en cette journée de fête quand même de célébration des 20 ans de la fondation qu'est-ce que vous avez envie de dire au parterre de personnes en face de vous j'ai envie de dire à la fondation Pierre Fabre de continuer et d'essayer de montrer en tout cas cet exemple à d'autres organisations qu'elles soient internationales gouvernementales ou pas de dire que le développement ça passe par les besoins ça ne passe pas par l'imposition ni d'outils ni d'idées ça doit partir du terrain donc c'est ce que j'ai envie de dire à la fondation merci beaucoup Chakoumar Bagnyako merci pour cette leçon c'est universelle l'innovation doit d'abord partir du terrain dernier projet à présenter aujourd'hui dans cette table ronde il rallie là vous allez voir des contributeurs alors du Maroc du Togo du Bénin de la France du Sud l'Amérique du Sud aussi je crois c'est une belle coopération Nord-Sud-Sud-Nord pour créer un outil d'utilisation pas cher pour réaliser des échographies à distance que l'on puisse transmettre par un simple smartphone et va nous rejoindre on peut l'applaudir le docteur Mehdi Benchoufi qui est médecin à l'APHP donc assistance publique des hôpitaux de Paris au centre d'épidémiologie clinique il est passionné lui aussi de nouvelles technologies on vous avait reçu il y a quelques temps il y a quelques années à l'époque où le projet il est allumé normalement le projet commençait le projet il s'appelle Ecopen il a été soutenu par la fondation dès le départ Ecopen ça répond à quoi précisément et c'est quoi comme objet alors c'est un outil d'orientation diagnostique l'idée étant de répondre à deux questions cardinales de l'examen clinique qui est valide pour tous les patients tous les médecins j'allais dire même quelle que soit la médecine c'est grave pas grave et quels sont les organes touchés c'est vraiment les questions tout à fait essentielles auxquelles on a envie de répondre et aujourd'hui étant donné les moyens dont on dispose on a besoin d'examens complémentaires donc c'est des examens de sang des examens d'image et donc ça prend plusieurs heures pour en avoir le retour en termes de résultats et même plusieurs jours lorsqu'on est en médecine de ville voire jamais lorsqu'on est vraiment à distance des infrastructures sanitaires et là l'idée c'est de pouvoir voir dans le corps et donc immédiatement donner un outil aux professionnels de santé qui permettent d'aller orienter le diagnostic alors on parle de quoi l'outil c'est quoi ? c'est une boîte ? alors ça ressemble à quoi ? c'est un petit bâtonnet donc là un petit effort d'abstraction alors vous en tant que matheux je fais pas de mal mais vous verrez que c'est pas très compliqué donc un échographe c'est une grosse machine très encombrante qui coûte très cher et là l'idée c'est qu'on l'a miniaturé donc c'est un bâton à la fin qui transforme le signal et qui affiche des images sur smartphone tout smartphone confondu que ce soit iOS pardon ou Android et au fond vous avez chacun d'entre vous déjà la moitié du dispositif en poche puisque vraiment on va équiper tout type de display sur le commerce ça va coûter combien à l'arrivée cette histoire ? alors en fait dire un point c'est que c'est une révolution médicale c'est pas plaidoyer pro de mots c'est pas pour Ecopone c'est pas un gadget supplémentaire voilà c'est pas un gadget supplémentaire la médecine est en profond changement notamment du fait de l'évolution des nouvelles technologies notamment vectorisée par l'intelligence artificielle etc il y a aussi des devices médicaux donc des dispositifs médicaux qui permettent vraiment de changer la donne et Ecopone ou pas Ecopone donner la possibilité aux médecins d'aller savoir tout de suite s'il y a une urgence cardiaque grave s'il y a une infection pulmonaire s'il y a une appendicite ou pas s'il y a des calculs rénaux etc ça ce sont des éléments tout à fait clés qui impactent la santé des gens qui impactent les organisations sanitaires vraiment c'est très profond et il y a un mouvement alors là je dois signifier le caractère pionnier de la fondation Pierre Fab puisqu'ils nous ont accompagnés dès le début et à l'époque on savait pas qu'un certain nombre de facultés allaient enseigner à leurs étudiants l'usage de ces échographes portables donc c'est le cas à Harvard c'est le cas récemment à Hong Kong c'est le cas en France alors c'est une information confidentielle mais qui n'est pas tout à fait encore publique donc c'est bien la raison pour laquelle je vais en parler donc il y a une grosse faculté française qui devrait apprendre donc on enseignait l'échographie portable aux étudiants à la rentrée 2020 c'est à dire que comme moi mes aînés Ousmane nous avons appris le stéthoscope on va avoir un outil qui va le compléter avantageusement et peut-être demain s'y substituer mais je n'oublie pas votre question donc le prix donc il y a des devices aujourd'hui enfin des dispositifs qui sont sur le marché dont l'ordre de prix est entre 8000 et 15000 euros et nous on sera aux alentours de 500 euros moins de 500 euros c'est à dire le prix d'un très très bon stéthoscope donc c'est assez radical alors pour l'instant c'est l'état du marché il se trouve qu'on a un concurrent aux Etats-Unis qui s'annonce en Europe bientôt qui arrive avec une technologie qui sera beaucoup plus chère que la nôtre mais 3000 euros donc voilà les prix sont en train de tomber ce qui prouve que la vague elle est vraiment partie dans ce domaine oui c'est un moment profond on voit vraiment le changement là aussi de paradigme que vous êtes en train de nous rappeler puis il ne faut pas oublier qu'on rentre quand même dans les décennies 2020 mine de rien donc on avance en temps autre changement c'est la manière dont cet outil est conçu on est bien en open source c'est-à-dire qu'on a des centaines de personnes qui travaillent dans le monde entier pour concevoir la partie technique de cet outil ça c'est une des originalités du projet qui nous permet au fond de viser le low cost c'est que c'est le fruit d'un effort collectif qui rassemble aujourd'hui près de 800 personnes enfin qui a rassemblé 800 contributions significatives dans le monde vous avez 800 personnes dans le monde qui travaillent sur cet outil elles sont vous ces personnes-là qui travaillent au quotidien qui ont contribué de façon significative au projet avec une partie de communauté médicale une partie de communauté technologique software hardware et donc on a des gens qui sont en Afrique en Amérique latine comme vous le disiez en Amérique centrale aux Etats-Unis au Canada je veux dire que le coeur aujourd'hui est situé en Europe mais on développe ce qu'il faut pour améliorer les collaborations déjà en Inde qui nous ont accompagnés aussi ces dernières années donc voilà ça ça permet de mutualiser des efforts de recherche de mutualiser de l'intelligence soit qu'on peut revendiquer de façon documentée près de 50 à 60 000 heures de compétences données annuellement au projet et donc là ça fait un peu écho aussi à ce qu'on disait tout à l'heure en termes du débat qu'il y a eu autour de la coopération de santé c'est aussi une dimension à prendre en compte les efforts produits aujourd'hui par les communautés donc l'intelligence collective peut produire des choses assez fortes et là on est vraiment dans le monde du 21ème siècle tel qu'il se construit en open source collaboratif où les communautés mettent leurs efforts leur intelligence leur temps ensemble d'un point de vue industriel on en est où et il sort quand alors on a commencé donc il y a 3 ans là un peu plus de 3 ans on vient d'assembler à l'orée de l'été la version pré-industrielle et donc là on met le cap vers la dernière grande ligne droite qui est l'industrialisation et donc on espère être synchrone avec cette université française pour équiper les étudiants dès l'année prochaine donc ça va sortir de terre très très prochaine vous nous faites saliver on a vraiment envie de voir à quoi il va ressembler même question qu'à vos collègues le soutien de la fondation Pierre Fab lorsqu'on est capable de réunir 800 personnes dans le monde qui font des dizaines de milliers d'heures de recherche qui font de la documentation qui travaillent sur un même projet finalement pourquoi on a besoin d'une fondation comme ici ça a été décisif il faut dire les choses très clairement il y a 3-4 ans si on n'avait pas croisé le chemin d'une fondation qui n'est pas simplement une fondation en support sur le plan des ressources financières humaines etc mais qui a aussi ce petit supplément qui a été dit aujourd'hui supplément d'âme de créativité je pense que le risque n'aurait pas été pris la première fois la première fois où j'ai rencontré Béatrice Pierre Teilac Jean-Paul Cobert Catherine Doron-Achabot au fond on était vraiment à l'état d'idée et on nous a fait confiance et voilà on tâche d'être tous les jours à la hauteur de la confiance qui nous a été donnée et donc voilà ce petit supplément a été tout à fait fondamental pour la suite pour nous C'est faux comme le mot confiance revient depuis le début de cette table ronde depuis le début de l'après-midi toute dernière question 20 ans de la fondation qu'on fête aujourd'hui qu'on va fêter autour de Bulle tout à l'heure ce soir qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui est en face de vous ? Écoutez moi je pense que vraiment la médecine vit un moment très singulier de son histoire les nouvelles technologies prennent une part très importante elles ne suffiront pas en tant que telles il faut beaucoup d'intelligence métier et donc là encore c'est le fruit des énergies de la société civile d'une façon ou d'une autre qu'on représente ici qui feront en sorte qu'on arrive à transformer la prise en charge médicale Voilà